... Jean-Yves Gauthier, 50 ans, transporteur, fils de transporteur, petit-fils de transporteur. Benoît Gauthier, 11 ans, fils de transporteur, petit-fils de transporteur, arrière-petit-fils de transporteur. En tant que transporteur français, on est intéressé par l'expérimentation des 25m25. Et il y a quelques jours, au Creusot, se sont déroulés des tests pour mesurer l'efficacité d'un ensemble de 25m25 sur le comportement routier. Donc c'est un circuit qui est adapté à ce genre d'opération puisqu'il s'est informé des chauffeurs en matière de sécurité. J'en ai profité pour proposer à mon fils Benoît, qui a 11 ans et qui aime beaucoup les camions, de conduire ce genre de véhicule. Et donc, on est allé tous les deux sur le circuit et on a tous les deux découvert en même temps ce genre de véhicule. Bon Benoît, je te propose de conduire le camion cet après-midi. Donc tu vas essayer un camion de 25m25 chargé à 55 tonnes avec 520 chevaux. T'es prêt ? On va cocher la semi ? Allez, on y va ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, Benoît, t'es prêt ? T'as bien accroché la remorque ? Oui. Bon ben écoute, on va faire un tour de circuit. Alors je te rappelle que le camion mesure 25 mètres 25, il pèse 55 tonnes, t'as 520 chevaux, t'as 8 essieux. Donc à toi de jouer. D'accord. Le but de cette journée sur le circuit, c'est de démontrer qu'un enfant de 11 ans qui n'a quasiment pas d'expérience de conduite est capable quand même de conduire un véhicule comme ça, avec une longue et une lourde. Donc on a conduit, que ce soit en côte, en virage, en rond-point, on a même fait des séances de décroche-raccroche. Et j'étais admirablement surpris par la conduite de Benoît, qui s'est très bien débrouillée. On va se faire la côte. Au niveau manœuvrabilité, l'ensemble 25 mètres 25 passe exactement où passe une remorque. En matière de freinage, c'est encore mieux, puisqu'un 25 mètres 25 chargé à 55 tonnes, lancé à 50 km heure, freiné 9 mètres plus tôt qu'une semie de 40 tonnes. Donc, ce qui peut faire peur aux usagers lambda, qui bien sûr ne connaissent pas les camions, c'est que, bien sûr, on dit si un véhicule est lourd, plus il est lourd et plus il va mettre de distance pour freiner. Mais ceci est complètement faux avec un 25 mètres 25, puisqu'il a plus d'essieu et donc plus de capacité de freinage. Et donc, à 50 km heure, le véhicule mettait 9 mètres de moins qu'une semie. Et quand je te dis accélère, tu mets le pied au plancher. Accélère. Accélère, accélère. Alors, l'avantage des 25 mètres 25, face à l'accroissement du trafic routier en Europe, il est clair que, d'ailleurs, on le constate d'année en année, nouveaux autoroutes se remplissent de véhicules et que, comme deux véhicules de 25 mètres remplissent trois morts mortes, et comme les distances de sécurité entre deux véhicules, c'est 50 mètres et qu'on a prouvé justement que ces ensembles-là freinent mieux, donc on peut tout à fait encore continuer ces 50 mètres d'intervalle et donc, il y aura moins de véhicules sur les routes. C'est simple. D'autre part, il est prouvé mathématiquement que ça consomme moins à la tonne transportée et donc, si ça consomme moins, ça pollue moins, donc moins de CO2. C'est non négligeable et je pense qu'il faut en profiter pour expérimenter ça en France. Alors, Benoît, cette journée, ça t'a plu ? Ouais. Ouais ? T'es prêt à recommencer ? Ouais. Ouais ? Alors, le 25 mètres 25, tu trouves que c'est plus difficile qu'une autre semi ou ça se conduit pareil ? Pareil, facile à conduire. Ouais ? Bon ben, on va reprendre la route maintenant et on va rendre le camion chez Volvo.